Dans ce nouveau chapitre, on va parler de composants. Et plus exactement dans cette vidéo, on va définir les composants qu'on doit réaliser pour la partie web. Alors, on va revenir sur notre Figma. Je vais venir ici, sur la première page, et je vais voir les boutons ou les choses qui doivent être réalisées en mode composants. Donc là, j'ai ce bouton, je tente ma chance. Il va être cliquable. Donc celui-là, on va faire un composant pour je tente ma chance, c'est sûr. Pour la photo, on va voir par la suite est-ce qu'on va la faire bouger ou pas. Mais là, pour le moment, elle va rester stable. Je reviens. J'appuie toujours sur espace et après, je clique sur la souris pour avancer. Ici, sur email, il y aura bien évidemment un composant. Parce que quand on va cliquer sur email, il y aura sûrement une petite cloche ici qui va montrer qu'en quoi on peut cliquer sur email pour ajouter notre adresse mail. Et par la suite, quand on va cliquer sur email, on ne va pas pouvoir tout simplement taper notre adresse mail. Donc là, on va faire un autre composant aussi. Après, quoi d'autre ici ? Oui. Là, vu que l'événement, il vient tout juste de commencer, on ne va pas pouvoir aller de janvier à février et ainsi de suite. Donc, on ne va pas pouvoir cliquer ici. Mais par contre, ici, on pourra cliquer pour ajouter un like, tout simplement. Donc, ce petit cœur, on va faire un composant pour le cœur ainsi que le texte qui est en dessous. Après, là, il n'y aura pas de composant parce qu'il y aura juste une photo pour parler de l'édition, le Gold Strip Edition. Donc, il n'y aura pas vraiment de composant ici. On passe à la prochaine. Par la suite, ici, il y aura le bouton rejoindre gratuitement. Donc, il y aura un composant ici. Là, il n'y aura pas de composant, il n'y aura que du texte pour pouvoir tout simplement informer l'utilisateur de l'avancée de chaque niveau. Par la suite, ici, on va mettre des composants pour chaque élément ici. Donc, à chaque fois qu'on va passer le curseur sur l'un des éléments ici, on va pouvoir, il y aura juste une ligne qui va s'afficher pour montrer pourquoi l'élément est cliquable. Voilà, voilà. Donc, voici pour tous les composants qu'on a à designer. Ici, on n'en a pas beaucoup. Donc, si vous voyez qu'il y en a d'autres composants à faire par la suite, faites-les. Mais là, moi, je viens de vous indiquer que je vais faire un composant pour ce bouton. Pour celui-là, ce bouton email. Pour le like. Pour ce bouton de rejoindre gratuitement. Et pour le footer, ici. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo pour commencer le design de nos boutons. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501